Générique Votre émission de Décryptage c'est tous les soirs sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Merci de nous rejoindre. Jusqu'au 11 octobre, les laboratoires ouvrent leurs portes. C'est la fête de la science, 30e édition de cet événement. Avec de nombreuses animations, les chercheurs et les chercheuses font découvrir au plus grand nombre leurs travaux, leurs connaissances. Et ça donne parfois lieu à des expériences originales, à la frontière entre l'art et la science. Maintenant, on soulève la coiffe et on voit distinctement les passagers, position assise, installés tout autour d'un cercle de 6 mètres de diamètre. Leurs corps sont là, aspirés sur leur siège, leurs esprits semblent s'évaporer. Né à né est un spectacle dans lequel les odeurs tiennent le premier rôle. Notre invitée est La Pensée avec l'une de ses collègues. J'accueille Alexandra Vérac, qui est chercheuse au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, dans l'équipe Codage et Mémoire Olfactif. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Frédéric Kiliop est là également. Il y a de quoi faire dans la région pour la fête de la science. Beaucoup de choses de prévues. Oui, pour cette fête de la science, il y a environ 900 événements qui sont prévus. Alors, il y a bien sûr plein d'animations comme des ateliers, des jeux et des démonstrations pour intéresser les enfants, mais aussi les plus grands. Leurs parents sont concernés. Il y a aussi des expositions et des visites de sites, alors des visites de laboratoires et même d'entreprises. Il y a aussi des spectacles. Ça, vous allez en parler avec notre invité. Alors, toutes ces animations, on les retrouve soit dans des laboratoires de recherche, des musées, des associations, des bibliothèques, des établissements scolaires. Et c'est dans à peu près 200 communes dans tout Auvergne-en-Alpes. Et pour trouver son animation et apprendre tout en s'amusant, il y a un site qui répertorie les 930 animations. Vous pouvez le retrouver sur fêtesdelascience-du-6-aura.com. Et vous avez fait une petite sélection, Frédéric. Oui, on en a sélectionné trois. La première, on va aller au planétarium de Vaud-en-Velin dans la banlieue lyonnaise. C'est un des plus importants, un planétarium d'Europe, avec des animations qui ont une solide caution scientifique. Alors, outre les séances d'astronomie habituelles classiques, il propose des animations spécifiques faites de la science. Et notamment, ça sera ce samedi soir, dans le Grand Dôme Cinéma en très haute définition, en 8K, c'est un truc énorme. Un film en 3D sur les coulisses de la cathédrale de Notre-Dame. On va aller à Grenoble à présent. Alors, tout ce week-end, c'est le parvis des sciences. Plusieurs parcours sont proposés. Il y en a pour vraiment tous les goûts. De la chimie, de l'énergie, de la biologie, des nouvelles technologies, de l'informatique. Là aussi, c'est la base de jeux et de manipulations pour rendre la science ludique. Et ça se passe à Minatec, à Grenoble. Enfin, Lise, je vais vous montrer une petite image. Est-ce que vous reconnaissez ce lieu ? Oui, on est en Auvergne, là. Oui, c'est le puits de Dôme. Et plus précisément, le laboratoire de physique du globe de Clermont-Ferrand. C'est un des 30 sites au monde, et le seul en France d'ailleurs, qui analyse en temps réel notre atmosphère. Il fait partie du réseau de surveillance du changement climatique. Il fête cette année ses 150 ans. Et une superbe exposition sur ce siècle, les numéros de recherche, lui sera consacrée pour prolonger la fête de la science. Ça sera à partir de lundi 11 octobre jusqu'à mi-décembre. Et ça se passera à l'hôtel du département à Clermont-Ferrand. Un joli programme, donc. Alors, Alexandra Vérac, avant d'évoquer ce spectacle, un nez à nez, j'aimerais que nos téléspectateurs comprennent précisément dans quel domaine de recherche vous travaillez. Alors, je travaille en neurosciences, et plus spécialement sur les odeurs. Donc, je suis dans une équipe qui s'intéresse à l'impact du système olfactif sur le fonctionnement du cerveau. Donc, nous développons différents projets de recherche, notamment sur l'attention portée aux odeurs, ou l'impact de la respiration en lien avec les odeurs sur l'activité cérébrale. Et plus particulièrement, moi, je travaille sur la mémoire et sur l'impact des odeurs sur cette mémoire. Nous travaillons sur des mémoires émotionnelles, mais aussi, par exemple, des mémoires un peu particulières, comme la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des épisodes de vie, comme je le vis aujourd'hui sur ce plateau, où nous associons différentes informations, notamment aussi des odeurs, et nous cherchons à comprendre comment ces informations atterrissent dans notre cerveau et sont stockées à très long terme. La fête de la science, c'est l'occasion, évidemment, de sensibiliser le public, le grand public. Vous n'avez pas attendu, vous, cet événement pour le projet Nez à Nez, justement. C'est un spectacle itinérant qui a été aussi réfléchi et conçu avec des comédiens, bien en amont aussi de la fête de la science et en dehors de la fête de la science. Oui, c'est parti d'un souhait avec une collègue, Nathalie Bonneviso, de notre équipe, de pérenniser un projet de médiation qui touche un plus large public. Donc, au fur et à mesure de notre réflexion, nous avons rencontré une compagnie artistique, le Centre Imaginaire, avec lequel nous avons travaillé depuis 4 ans à l'élaboration, en fait, de ce projet, qui est un spectacle immersif, qui invite les personnes à vivre une expérience multisensorielle dans laquelle les odeurs ont une place privilégiée. Donc, au travers, les gens sont les yeux bandés. Et ils vont vivre un voyage entre leur imaginaire et leurs souvenirs pour voyager dans ce monde, ce qui nous permet, au final, de discuter avec eux ensuite. C'est ça. C'est une autre manière, finalement, de communiquer sur votre projet d'étude, de travail. Oui, tout à fait. Parce qu'à la sortie de la science née à née, les gens ont des questionnements qu'ils n'auraient pas eus sans vivre cette expérience. Ça, c'est tout l'intérêt de l'art et de la science. Les artistes ont ce pouvoir de faire ressentir les choses, alors que nous, scientifiques, savons très bien les expliquer, mais ce qui n'est pas toujours efficace pour citer des questions. C'est ça, exactement. Les laboratoires, les chercheurs, ne sont pas assez visibles, selon vous ? Ils sont un petit peu trop dans leurs laboratoires ? Les laboratoires sont des lieux relativement fermés, les chercheurs sont relativement discrets. Donc, mis à part ces manifestations où les chercheurs partagent avec le grand public leur passion, c'est vrai que nous ne sommes pas encore assez, je pense, ouverts à un plus large public. Je vous propose de retrouver un autre chercheur. Bonsoir, Jérôme Poulnard. Vous êtes professeur à l'université de Chambéry, par ailleurs président du comité scientifique du conservatoire d'espace naturel de Haute-Savoie. Vous, votre domaine d'expertise, c'est plutôt l'écologie, plus précisément sur l'écosystème des montagnes. Alors, en quoi ça consiste exactement ? Les écosystèmes de montagne, c'est des milieux qui sont très, très, très variés, mais qui sont aujourd'hui, on va dire, assez fragiles, qui subissent des changements climatiques, évidemment, mais aussi des changements d'usage, de pratique. Et évidemment, il faut comprendre comment ces écosystèmes fonctionnent, comment ils évoluent. Alors, moi, je suis particulièrement spécialiste des sols, mais dans les équipes avec lesquelles je travaille, on essaie d'étudier de manière globale à la fois l'écosystème, mais ce qu'on appelle aussi le socio-écosystème, c'est-à-dire la manière dont cet écosystème de montagne, il interagit avec les activités humaines, pastorales, touristiques, par exemple. En quoi cette semaine de la science est utile, selon vous ? Pour moi, c'est fondamental, ça fait partie de nos missions de parler de ce que l'on réalise en recherche, de parler au public. Je crois qu'on a aussi un immense plaisir à le faire, parce que ça fait aussi partie de nos missions, je crois. Et puis, la science, c'est un bien commun, un bien public. Donc, je crois que s'il est nécessaire d'en parler, ça fait partie vraiment de notre travail, je crois. Vous participez notamment à la journée montagne de recherche, ça se passe à Salanche, avec plusieurs ateliers. Il y en a certains qui sont autour de questions sociétales, voire même polémiques, et scientifiques, bien sûr, comme le prédateur, le loup. Oui, c'est une question qui est une question centrale pour les écosystèmes de montagne aujourd'hui. Il y a effectivement des polémiques, des points de vue qui peuvent être différents. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment les scientifiques prennent en main cette problématique. Quelles sont les méthodes pour suivre les populations de loups ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de caméras pièges qui permettent de voir un peu comment évoluent les populations ? Comment on utilise aussi des outils ADN pour essayer de suivre les populations de ce prédateur ? Donc, il ne s'agit pas ici de rentrer dans des questions qui sont des questions effectivement de société, mais au moins de voir quel est l'éclairage de la science, avec des éléments aussi liés au comportement de l'animal quand il est seul ou quand il est en meute. En tout cas, ça fait partie des éléments de science qui doivent être mis dans le débat d'une certaine manière. Et il y a aussi la problématique de la pollution plastique en montagne. Ça, c'est un point important sur lequel vous travaillez vous aussi. Oui, malheureusement, en fait, nos écosystèmes de montagne qui peuvent apparaître comme des écosystèmes purs, vraiment la pureté de l'eau et de l'air de la montagne, ils le sont pour une partie. Mais effectivement, ils sont aussi soumis à nos activités, on va dire à la fois locales, mais aussi globales. Et les pollutions, et en particulier les pollutions plastiques qui aujourd'hui nous préoccupent, ces pollutions impactent ces écosystèmes de haute montagne. Et voilà, il s'agit de les étudier. Merci beaucoup, Jérôme Poulnard, pour votre intervention. Frédéric, notre région, elle est plutôt bien dotée en laboratoires d'exception. Oui, et nous allons sélectionner trois pour trois recherches marquantes dans notre région. Et pour la première, on va en Auvergne, terre de volcans. Et on se trouve justement le laboratoire Magma et Volcans. Ils participent à la veille volcanique internationale des routes aériennes. En fait, ils ont développé des techniques pour suivre par satellite des panaches volcaniques en temps réel et alerter de l'impact qu'ils peuvent avoir sur le trafic aérien. On en avait beaucoup parlé il y a une dizaine d'années avec ce volcan en Islande qui avait bloqué plusieurs jours le trafic aérien. Il avait un nom absolument impondensable. Oui, alors bien tenté, mais je ne m'y risquerai pas. C'est la Fiat Yaluskoll. Je me suis entraîné, c'est vrai. Alors, on va partir à Grenoble maintenant, au LETI, le laboratoire d'électronique et de technologie informatique. C'est au CEA. Alors, eux, ils sont spécialisés dans la miniaturisation. Mais dans ce laboratoire, à la lumière toute jaune, parce qu'en fait, il n'y a pas d'ultraviolet, ils ont développé des techniques d'infrarouge. C'est utilisé pour les observatoires du monde entier, les observatoires astronomiques, mais aussi embarqué dans des satellites, on va le voir, pour observer certaines parties de l'univers qui sont invisibles, sauf à l'infrarouge. Alors, cette technologie permet aussi d'aller voir l'univers très, très lointain et dans le cosmos. Et ça va nous mener à notre dernière recherche d'exception, qui, elle, est menée à Lyon, à l'Institut de Physique des Deux Infinis. Une équipe explore avec des télescopes l'univers lointain et cherche à comprendre les mouvements des galaxies les unes contre les autres. Ça, c'est la galaxie. Et tous ces petits points, en fin de compte, ce sont des galaxies. Et comment tout cela est structuré ? Ils ont découvert qu'en fait, notre voie lactée, c'est un des petits points là, elle était groupée dans un supercontinent galactique avec des millions d'autres. Et ils ont détouré le supercontinent, ils l'ont appelé l'Agnakea. Et donc, c'est une espèce de supercarte de notre univers proche, enfin proche de là à là, il y a environ 500 millions d'années numériques. D'accord, et on se trouve où, nous, là ? C'est le petit point bleu, ici, notre galaxie, c'est la voie lactée. Voilà, donc si je suis perdu, je peux retrouver la voie lactée et la Terre. C'est immense, tout ça. Est-ce que l'équipe Codage et Mémoire Olfactive est en pointe sur la recherche dans ce domaine, en tout cas le service de neurosciences ici à Lyon ? Alors, comme beaucoup d'équipes, nous développons des recherches originales puisqu'elles n'ont pas été faites ailleurs. Et globalement, nous sommes dans un centre de recherche qui est un des plus importants en France, avec 16 équipes qui travaillent sur différents aspects du cerveau, que ce soit avec des praticiens hospitaliers, des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs. Et du coup, au travers de toutes ces recherches sur différents domaines, oui, je pense que Lyon est à la pointe des recherches en France sur les neurosciences. On dit souvent que les filières scientifiques ont du mal à attirer des étudiants. Est-ce que c'est le cas, vous ? Alors, en biologie, un peu moins peut-être que dans d'autres filières scientifiques où il y a pas mal de filles à l'université. Mais du coup, en neurosciences, il y a aussi pas mal d'aspects de physique et de mathématiques qui sont un petit peu plus délaissés par les filles. Donc, c'est important pour nous, au travers des stages de jeunes, de les motiver pour venir faire de la recherche un peu plus globale que la biologie. Ça tend quand même à évoluer malgré tout ? Oui, globalement, je pense que l'accès aux universités, aux filles, permet de les amener vers ces carrières scientifiques. Mais il y a un travail à faire pour continuer à motiver ces jeunes. En quelques mots, vous avez toujours autant de moyens, suffisamment de moyens pour pouvoir travailler ? Alors, la recherche fondamentale n'a jamais assez de moyens pour toutes ses ambitions et ses rêves. Et c'est vrai que c'est important de continuer à la soutenir parce qu'elle permet de développer des recherches sans pression et d'innover surtout et d'être inventif, ce qui est très important. Merci beaucoup, Alexandra Vérac. Évidemment, pour toutes les curieuses et les curieux, la fête de la science se poursuit jusqu'à lundi prochain. Demain, vendredi, à la veille de l'ouverture du festival Lumière, on décode, s'intéressent aux inventeurs du cinéma, Louis et Auguste Lumière, deux industriels lyonnais qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du 7e art. N'hésitez pas, vous aussi, à nous poser vos questions. En ce cas, dans le QR code qui est affiché en bas de votre écran, vos éditions régionales, vous les retrouvez tout de suite, là, dans un instant. Je vous souhaite de passer une belle soirée avec nous et à demain, donc.